Montre-moi ça, à fond! Hello tout le monde! Allez, on parle seulement, on est là-dedans! Partagez si vous êtes là, parce que je vous parle aujourd'hui de nirvana, mais surtout, comment avoir un trouble d'opposition. C'est quoi donc? Pas bien contrôlé, non, non. Bien assumé. Et on va partir ça, oui, avec nirvana. Commentez, partagez, parce que je fais encore tirer mon livre aujourd'hui. On sent vraiment badass! Hein? Mon sang! Mon sang! Mon sang! Mon sang! Hello, sir! Alors, commentez, partagez, on est en direct sur Instagram, Facebook, Facebook! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On est aujourd'hui. Pas de même, ça ne marche. On est pas de même, ça marche. C'est tel... On est rebelle-rebelle comme on a jamais été rebelles de toute notre vie. Attention, c'est partagé! Cool, on va continuer à jailer depth! ben salut Marlène salut je fais du gâteau ah j'ai pas vu sur moi du gâteau que le météloque maintenant ça fait partie gâte go gâte oh j'ai pas vu le gâteau fonds aux accords regarde pas toi continuez de partageuse parce que je suis déjà gagnée aujourd'hui tu pars Sous-titrage ST' 501 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 Il y en a qui vont dire qu'en affaires, il n'y a pas de magie. En fait, la réussite en affaires n'est pas magique. Mais, on peut choisir de mettre de la magie pour pouvoir réussir. Là, on approche 185 sur Facebook. Donc, on veut 200 personnes. Let's go! Let's go! Sous-titrage ST' 501 That's it! C'est vraiment, vraiment, vraiment simple. Vous allez voir qu'on n'a pas réinventé la planète Terre et pourtant, on a fait un hit et un mouvement. Avec ça, 200 personnes! Alors, maintenant, on sera à l'infini. Go! Partagez, 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 partagez! Sous-titrage ST' 501 Et vous allez avoir aussi plein d'autres choses que je vais vous expliquer tantôt. On a vu jusqu'à maintenant les trois premiers ingrédients, en fait. Donc, aujourd'hui, on parle du troisième. Et restez avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, non seulement, je serai tirer mon livre. Vous devez commenter et partager sur Facebook. Mais surtout, je vais annoncer qui est le grand nom de la journée. Et on est un peu énervés. Mélanie qui dit « Je travaille, mais tu me passionnes tellement que je t'écoute! » Oh, ça, c'est gentil! C'est tellement excitant cette semaine de lancement. Je n'ai pas capable de me concentrer à travailler. Je suis désolée pour tout ça. Alors, le premier ingrédient essentiel pour réussir en affaires, le premier ingrédient magique, on a parlé d'avoir un plan et une vision. Si on le met d'un côté paillette, c'est avoir des rêves d'une pointure trop grande. Sans rêve, sans idée à ce qu'on veut, sans nécessairement l'espèce de tableau idéaliste qu'on veut avoir de notre entreprise, ce ne sera pas possible de progresser. Donc, je vous ai questionné cette semaine à savoir, est-ce que vous rêvez encore? Est-ce que vous savez de quoi rêver? Est-ce que vous voulez encore rêver? Si la réponse est oui, il faut absolument avoir un plan ensuite pour le réaliser. Si la réponse est non, puis que vous dites « Bien, j'ai aucune idée à quoi rêver. Je ne le sais plus. Je ne me connais pas assez. Je ne sais pas si j'ai le droit de rêver à ça. » Il faut revenir complètement à votre idée parce que sinon, vous ne connaîtrez pas de progression. On va se parler à la fin de 2020. Vous allez dire « Mais ça, je suis rendue au même point. Même chose, je n'ai pas évolué. » Je regarde les commentaires. Audrey Blanche-Roussel, « C'est fou, je rêve en paillettes. Elle est accro. » Ouais. Les gens, ils rêvent à moi des fois. Ça, tu rêves à toi. Est-ce que tu rêves à des paillettes? Calme, toi, oui. Ah. Ok, tu n'as pas dit que tu rêves à moi. Excuse-moi. Christelle Dubal qui est une nouvelle paillette! Bravo! Caroline, oui, c'est vendredi. « Peut-on être en paillettes Inc. sans être abonné annuellement? » Malheureusement, non, Hélène. C'est une cohorte, en fait, qui est fermée. Donc, c'est une cohorte dans laquelle les gens embarquent du début à la fin parce qu'on veut des gens qui sont engagés. Mais je te le dis, Hélène, c'est extraordinaire, paillettes Inc. Ah, j'ai oublié de mettre le lien Zoom. Si vous avez des questions, en fait, après ce live-là, mon équipe va pouvoir répondre. Tu n'as plus de téléphone, hein? Non. Shit. On va vous mettre les liens après, OK? Je suis vraiment désolée. Mélissa Surprenant qui est aussi une autre paillette 2020! Salut, salut, salut. Bon, dans un petit peu, je vais être sûre de ne pas vous manquer. Ma cliente n'a pas le choix. Je travaille, fait que je t'écoute. Salut, ta cliente, Kim McEllock. Kim McEllock. Hier, on se mettait des vocaux. C'est ça. Merci pour la brillance qui est contagieuse. C'est gentil! Véronique, merci. Tu m'écouteras en rediffusion. Il n'y a pas de problème. L'avenir appartient à ceux qui rêvent trop. Pardon. Je suis à un cheveu de sortir mon sel. Julie, petit clair, là, ton sel lit. Bien, on va se parler, Julie. Il ne sera pas là. Je t'en reviens. Moi aussi, je travaille. Dites-le pas à la bosse, non, promis. Salut, Marie-Anne Pellereille. Patricia Blais qui est une nouvelle paillette aussi! Donc, premier ingrédient, avoir des rêves d'une pointure trop grande. Et hier, on a parlé d'avoir des modèles de réussite. Sans modèle de réussite, vous ne pourrez pas réussir. Parce que ce n'est pas vrai que si vous ne modélisez pas ou vous... Pas idolâtrez, parce que c'est trop, mais que vous n'avez pas quelqu'un en exemple, ça va être difficile, en fait, justement, de prendre exemple sur ces personnes-là. Quand on peut avoir des modèles de réussite dans notre entourage... Hier, j'ai annoncé qu'il y avait Daniel Enkel dans la programmation de 2020. S'il y a une femme qui a réussi dans la vie et qui nous prouve que tout est possible, c'est bien Daniel Enkel. J'ai aussi annoncé qu'il y aurait... Comment dire David? Ça va? Nicolas! Hein? C'est pas le même nom! C'est pas le même nom! Nicolas Duvernois, qui est un autre entrepreneur extraordinaire, le créateur de Pur Vodka. Si vous n'aurez, si ce n'est pas à être inspiré par ces gens-là après une année paillettes, bien, vous êtes des gens teflon. C'est ça que vous êtes. Alors, ça, c'est les essentiels. Vous devez avoir ça en ce moment pour pouvoir réellement réussir en affaires. L'ingrédient dont je vais parler aujourd'hui, c'est avoir un trouble d'opposition bien développé. J'aurais pu appeler cet ingrédient-là avoir des compétences et des connaissances, mais je trouvais ça un peu beige. Un petit peu beige. Donc, c'est le trouble d'opposition bien développé. Et je vous reviens d'ailleurs avec Nirvana. C'est pas pour rien que j'ai choisi Nirvana. Parce que Nirvana, on est dans les années 90. On remarque que je vais mettre les cheveux plus trache un peu. On est fin années 90, pas fin, milieu années 90. L'époque du rock, en fait, le rock aux gros cheveux, les Bon Jovi, les monthly crew de ce monde, on est à la fin de cette époque-là. Kurt Cobben, qui a une formation de musicien classique, en passant. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais Kurt Cobben avait une formation de guitariste classique et il jouait du piano de façon classique. Donc, il connaît ses bases. Il y a des connaissances en musique. Évidemment, connaissance en rock vient de l'époque du rock, mais il décide que ça ne marche pas. C'est pas tant ça qu'il veut faire. Il réfléchit, en fait, pourquoi est-ce qu'il a envie de faire les choses différemment. Et il vient de la période, en fait, où les familles commencent à s'éclater. Les familles commencent à se divorcer. On est dans une époque un peu triste économiquement. Karine qui nous dit « Metallica », effectivement. Mais il y a « Metallica », il y a le rock, il y a le métal, et il y a le grunge, qui n'est pas encore inventé. Donc, Kurt Cobben applique des leçons de musique, applique des notions de musique, des connaissances de musique, arrive avec un esprit un peu rock, mais décide que ça va être différent et on assiste à la naissance du grunge. C'est plus vrai qu'il va avoir les cheveux gros comme ça, on va avoir les cheveux petites coupes au carré, un peu sales. C'est un peu l'image de Marc et de Nirvana. On va avoir des pantalons déchirés très amples, des chemises à carreaux très amples. On assiste à une révolution et on assiste à un mouvement. À part les Rolling Stones, peut-être un peu Metallica, mais le logo d'un groupe n'est pas vraiment la priorité. Nirvana, je ne sais pas si vous vous rappelez, le bonhomme sourire avec un poing dans le front comme s'il s'était suicidé, c'est devenu un emblème et un icône, en fait, d'un mouvement de jeunes qui ont osé, en fait, devenir ce qu'ils sont devenus. Alors, que le coven, suivez-moi bien, connaît les règlements, connaît ses compétences en musique, mais décide qu'il va faire les choses différemment. Et quand on fait les choses différemment, on devient unique, on devient remarquable. Voyez-vous où je vais vous emmener? Tu sais, suivez-moi, suivez-moi. Je vais juste prendre une gorge d'eau. En ce moment, dans votre entreprise, de 1 à 10, 10 étant, je suis remarquable à souhait, on me voit de la lune, 1 étant, ouais, je ne suis pas tellement remarquable. Je suis peut-être trop by the book. Est-ce que vous êtes plus 1, ou 3, ou 5, ou 10? Attention, c'est parti, je vais avoir vos réponses. Alors, 2 ici. 0, même. Certes ici. Moins 5, ou moins même. 4. 3, 4. Hey, c'est de la gestion, il y en a partout, je suis à l'eau, je suis de même. 4, 5. 1. 3. 1. 7. 1. Marilyn Ferrand, qui est-ce qui est dans? Ben, il va y avoir un 4. Un gros 4. On me remarque toujours trop. Non, on ne remarque jamais assez. 3.528, je crois. Ah, ça c'est assez précis, d'accord. Entre les deux. Présentement, mais je veux que ça monte. Alors, pour se faire remarquer, vous allez avoir besoin de l'ingrédient dont on parle aujourd'hui, qui est de développer vos compétences, vos connaissances, mais contourner les règles, les adopter à votre façon et ou les déléguer. Quand on est en affaire, on doit avoir des connaissances de base sur plein de sujets. Mais ensuite, on doit se dire, OK, comment est-ce que je vais maintenant l'adapter? Puis je vais vous parler de plein de cas de mes clientes qui l'ont fait, je vais vous parler un peu de mon histoire aussi, mais pensez Nirvana. Quand Cobham connaît la musique, connaît le rock et de l'époque du rock, décide qu'il applique ces deux accords. Deux accords. Et on en fait un hit comme celui-là qui, en plus, crée un mouvement. C'est fou, là! Qui se rappelle de l'époque grunge? Après ça, il est venu les Spice Girls, mais ça, c'est un autre histoire. Donc, il faut avoir des connaissances de base dans notre entreprise, des connaissances en marketing. Je m'excuse de vous annoncer ça aujourd'hui. Si vous ne savez pas c'est quoi du marketing, puis vous êtes en affaire, « Allô! Allô! » Il faut avoir des connaissances dans les réseaux sociaux. Peut-être pas être une pro, mais avoir des connaissances. Parce que si on n'est pas une pro, on va pouvoir le déléguer. Ou si on n'est pas une pro, on va pouvoir regarder ce qui se fait pour ensuite le contourner. Comptabilité. Les femmes d'affaires qui m'écoutaient en ce moment, c'est votre bête noire. Je ne sais pas, c'est quoi mes chiffres? Je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas c'est qui mon comptable. J'en fais partie, là, régulièrement. Je ne sais pas c'est qui mon comptable, là. Non, je le sais, je n'y a que c'est. Financement. Avoir des compétences et des connaissances. Est-ce que je peux me faire financer dans tel domaine? Je vous donne l'exemple de Cathy Boucher. En ce moment, Cathy, c'est son chum qui fait des recherches de financement pour elle. Ce qui fait qu'elle a une subvention pour aller développer en Europe. Je ne le savais même pas moi-même. Comment est-ce que je ne suis pas au courant de ça? Si moi, je ne suis pas au courant, comment est-ce que je peux mettre des gens de mon équipe au courant? Donc, c'est important de le savoir. Au niveau de votre mindset et au niveau de vous connaître, est-ce que vous savez vos périodes plus troubles? Est-ce que vous savez quand est-ce que vous tombez un petit peu plus vulnérable? C'est important de le comprendre, donc de développer des connaissances et des compétences. Pas pour vous comprendre nécessairement, mais pour vous donner des outils quand vous tombez dans ce mode-là. Je vous donne mon exemple de vie, en fait, pourquoi est-ce que j'ai appliqué des connaissances et des compétences. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas de baccalauréat en marketing. Je n'ai pas de... je ne suis pas allée au HEC. Je n'ai pas de certificat précis en administration des affaires. Moi, j'ai appris l'entreprenariat sur le temps. Pour les Européennes, je ne sais pas comment on dit ça. J'ai appris... avec parcimonie, peut-être. J'ai appris l'entreprenariat au fur et à mesure. J'ai 18 ans quand je me pars en affaires. Je ne sais pas comment partir en affaires. Je ne sais pas comment attirer des clients. J'y vais par essai-erreur. J'essaye des choses, j'essaye des trucs. Je me forme graduellement. Je demande à des gens conseils. Je me fie beaucoup à mon instinct, à mon intuition. Mais je regarde des entreprises qui fonctionnent. Je fais OK. Je pourrais peut-être essayer tel truc et tel truc. Donc, j'ai appris plein de choses que j'ai appliquées pour ensuite, ensuite, les contourner, modifier, adapter et j'ai délégué. Donc, j'avais des écoles de musique. On s'entend. On s'entend. Il y a des écoles de musique qui s'est fait pour donner des cours de musique. Mettons qu'on est à la base. Comme Kurt Cobben connaît les accords de musique, il connaît le rock. Je connais comment enseigner le piano, la guitare, le chant. J'ai des employés, j'ai des enfants. Tout ça est vrai. Maintenant, je me dis comment est-ce que je peux contourner tout ça pour devenir remarquable. Comment est-ce que je peux prendre mes compétences, mes connaissances et faire en sorte que je vais faire quelque chose de complètement différent. Tiens donc, je vais commencer à inviter des artistes très connus au Québec pour venir prendre part au spectacle de mes élèves. Ce qui fait que les médias me remarquent, les clients restent et j'ai des nouveaux clients qui font « Ah oui, c'est toi ça, l'école, les maestros. » « Ah oui, c'est vous ça qui avez reçu Marie-Mé. » « C'est vous qui avez reçu Étienne Boulay, qui avez reçu Sugar Sammy, qui avez reçu Phélibam. » Exactement. Comme en ce moment, je suis coach d'affaires. C'est ça que je fais moi dans la vie. Je suis une coach d'affaires. Mais j'ai décidé d'aller chercher ce que je devais savoir en fait pour bien livrer mon message. J'ai appris plein de choses. Je sais c'est quoi les publicités Facebook, je sais c'est quoi les tunnels de vente, je sais c'est quoi les sites Internet. Est-ce que je le fais? Non. J'ai délégué. Mais est-ce que j'ai réinventé la façon de faire du coaching d'affaires? Oui. Bien humblement, je sais qu'il n'y a personne qui fait ce que je fais de la même façon que moi et c'est tant mieux, il y en a pour tout le monde. Moi, j'ai décidé de mettre mes forces, j'ai décidé de créer un programme qui me ressemble. J'ai pris tout ce que je sais et je l'ai adapté. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire? Oui ou non. Tu es dansanteuse, moi? Oui, tu es dansanteuse. Oui, tu es dansanteuse, je suis juste faim. Je suis tellement claire de mettre une personne pour qu'il y ait ma nouvelle page pro. Maria Vigion, oui. Tamara, oui. Marie-Claude, oui. Angélique Colomé, oui. Une nouvelle paillette, Josée Martin, oui. Linda Duga, oui. Ils sont dit yes! Nathalie Lado, oui! Bon, c'est assez. Alors, cette... Bon, oui, je vous coupe ça de même. On n'a pas de la vie. Alors, cette année, vous allez devoir pour réussir en affaires et pour pouvoir aller atteindre vos objectifs. Parce qu'on est rendu le 31 janvier. J'imagine, si vous êtes une bonne entrepreneur, si vous êtes une bonne entrepreneur, vous avez défini vos objectifs de l'année à atteindre, soit en termes de vente de clients ou d'objectifs financiers. Maintenant, si vous ne développez pas vos compétences cette année dans des domaines précis, genre, ça vous l'avez dans votre guide, vos connaissances en marketing, vos connaissances en psychologie de vente, en mindset de l'entrepreneur, en fiscalité, en comptabilité, en e-commerce, peut-être que vous avez une boutique en ligne, en gestion des inventaires, en lecture de bilans financiers, en tunnel de vente. Si vous ne développez pas vos connaissances et vos compétences, comment est-ce que vous pensez que vous allez progresser? Peut-être qu'en ce moment, vous avez un montant d'argent que vous pourriez investir et ou qu'un fiscaliste pourrait dire, « À ta place, je ferais peut-être ça. » Mais si vous ne développez pas le réflexe, si vous ne développez pas votre compétence d'aller chercher la ressource, dans un an, on va se parler, gang, vous allez être au même point. Hélène Morin, mais si on ne connaît rien dans tout ça, Hélène, ça veut dire qu'en ce moment, la vie te parle. Tu vas faire quoi? Si tu ne connais pas ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester assis et tu vas faire, « Bien, je ne connais pas ça. » Dans un mois, « Bien, je ne connais pas ça. » « Bien, non, je ne connais pas ça. » C'est pour ça qu'il faut absolument que vous soyez alertes et de vous dire, « Qu'est-ce que je dois faire? » « Qu'est-ce que je dois aller chercher pour réussir en affaires? » Je vous invite encore à partager parce que sachez que partager et commenter. Si vous ne commentez pas, je ne pourrais pas le faire tirer. Donc, partagez le live. Dites-moi, j'ai partagé et je vais faire tirer le livre « Né pour briller » et à la toute fin de ce live, je vais vous annoncer une grande annonce. Une grande annonce. Et je vais vous présenter aussi quelqu'un qui est ici. Salut, Nathalie Touzain. Est-ce que tu t'ennuies de moi? T'ennuies-tu de moi? Moi, je sais que tu t'ennuies de moi. En ce moment, je suis pertinente en passant. Chevi m'a toute à prendre ça cette année parce que c'est du chinois. On est des créatifs, les filles et gars qui m'écoutez. On est des artistes. On veut tout faire. Puis là, on a un projet, puis un projet. Puis là, ça ne finit plus. Et on ne prend pas le temps d'agir en femme d'affaires, en développant ses connaissances et ses compétences. Donc, cette année, est-ce que vous allez prendre taillette? Je ne sais pas. Je ne suis pas à votre place. Je ne suis pas chez vous en train de faire. Mon Dieu, est-ce que je le prends ou je ne le prends pas? Moi, je l'ai créé. Ça fait que, d'un sens, je le prends. Je n'ai pas grand choix, tu vas me dire. Mais vous devez avoir votre plan. Est-ce que je sais c'est quoi le marketing? Est-ce que je comprends bien la psychologie de vente? Est-ce que je peux l'améliorer? Le mindset de l'entrepreneur, la fiscalité, la comptabilité, le e-commerce, la gestion des inventaires, la lecture de bilan financier, le tunnel de vente, bref, tout ça. Si je n'ai pas les connaissances et les compétences dans ce domaine-là, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être quoi votre plan? Comment est-ce que vous allez, en 2020, progresser? Je vous parle de trois clientes plus une invitée. Je vous parle d'Adèle Pilote-Babin, l'avocate poplate des paillettes. Elle a des connaissances, évidemment, dans son domaine juridique. Elle a des compétences. Elle est une très, très bonne avocate. Maintenant, elle doit aller chercher de la visibilité dans les médias sociaux. Qu'est-ce qu'Adèle a fait? Elle a écrit un livre. Un livre sur sa vie qui n'est même pas sur le droit. Elle a écrit un livre sur sa vie. Elle partage des réflexions dans les médias sociaux sur comment est-ce qu'elle voit le droit, comment est-ce qu'elle voit la conciliation travail-famille, comment est-ce qu'elle est au quotidien. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Elle connecte avec d'autres paillettes. Adèle est allée chercher des connaissances et des compétences dans d'autres domaines, comme par exemple les médias sociaux, entre autres. Elle est allée chercher du réseautage et maintenant, ce qui fait en fait qu'elle est une avocate qui se distingue des autres avocates. Elle n'est pas comme les autres parce qu'elle a appliqué les connaissances et les compétences, mais elle les a adaptées à sa situation. C'est-tu quand même clair? Elle a fait un Kurt Cobain d'elle-même, mais dans le droit. Elle sait c'est quoi le droit? Elle a fait, « Oh, mais il me semble que je pourrais le faire autrement. Il me semble que je pourrais être une avocate qui est encore plus humaine, qui est différente, qui partage sa vision de la vie. Tiens donc, je vais le faire. » Alexine Queen, Alexine Queen, que j'aime beaucoup. Attendez un petit peu, je vais juste prendre une gorgée d'eau. Mon Dieu, que j'aurais pu le voir à la fin d'ici. Chevi, qui dit, « Garde l'espoir, mon mari m'a dit ce matin que ça allait être mon cadeau de fête. » Mon Dieu, on l'aime donc bien. Ton mari, après quatre jours, d'en parler comme une vraie paillette, il va y acheter ça comme cadeau. « Garde-le. » « Garde-le. » « Garde-le, on l'aime. » J'ai partagé, j'ai invité des amis, c'est hot ça. Attends un peu, je vais prendre une gorgée. Alexine Queen, qui est une artiste, qui est une, je vais dire une écrivaine, pas une auteure. C'est vraiment une écrivaine, c'est une artiste de l'imaginaire, qui fait des photos d'elle, ma foi, coquine. Le mot serait coquine. « Osée. » « Osée coquine. » Elle aurait pu écrire un blog, normalement. Elle a décidé de faire vivre un personnage un peu dans l'érotisme. Donc, tout ça, jusqu'à maintenant, fait du sens, dans le sens qu'elle écrit, elle a une connaissance, une compétence en écrit, elle a une connaissance, compétence en médias sociaux, connaissance et compétence au niveau de la photographie et de tout ce qui est, je vais dire, visuellement, donc du graphisme et tout. Donc, elle met toutes ses connaissances et compétences à l'œuvre de son entreprise. Et elle en fait un mouvement. Parce que maintenant, c'est pas juste, « Ah, tiens, on va lire un petit texte coquin de Alexine. » Les femmes ont envie de se libérer, ont envie d'afficher qui elles sont, ont envie d'être très bien dans leur sexualité parce qu'il y a eu un mouvement Alexine Queen. Donc, on en fait une entreprise et on en fait quelque chose qui devient complètement différent de tout ce qui se fait. Un blog érotique sur Internet, il y en a un, puis un autre. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Qu'est-ce qui fait la différence de Alexine Queen? C'est qu'elle a mis ses connaissances et ses compétences au profit de ça, mais en changeant les règles. Ça fait-tu du sens ou ça fait pas de sens? Ça fait tout son sens. Nadine Blanchet, adjointe virtuelle. Donc, Nadine plus Blanchet, son rôle, connaissance, compétence, c'est de gérer, de faire des payes, d'être bonne dans la classification de tableau, d'assister les gens. Donc, tout ce qu'une adjointe doit faire dans la vie. Nadine a des compétences, des connaissances très précises dans des domaines très précis. Elle décide de réinventer les règles et de faire autre chose. C'est-à-dire, il y a une boutique en ligne où elle vend des produits passifs, donc des produits pour aider les organisateurs, les entrepreneurs à s'organiser. Elle applique les règles que l'on connaît en entrepreneuriat, c'est-à-dire d'aller chercher le client idéal, de faire des ventes, de créer du contenu, de bâtir des partenariats. Et on va plus loin que ça. On contourne les règles actuelles, on les modifie, on les adapte aussi et on en fait une entreprise qui ressemble à personne. Donc, on devient remarquable et remarqué. C'est pas pire, ça. Attention. Oui, elle est hot, Alexine. Elle aide les femmes à accepter leur corps. C'est quand même bien juste un blog. Comme Kurt Cobain, c'est quand même bien juste une chanson avec deux accords, mais qui a donné aux jeunes dans les années 93, 94, le goût de faire « Hey, fuck that! Je vais être ce que j'ai envie d'être. » C'est un peu le même principe. Elle goûte le miel. Salut, j'ai des conceptions web. Samuel, Alexine, votre Frenchie, c'est peut-être déjà fait, tu le sais pas. C'est rien, c'est le fond. OK. Créer du contenu, mais non. Alors maintenant, je vous présente sans tambour ni trompette, mais avec un roulement de tambour et du piano. Ma prochaine invitée... Je suis pas si vous d'accord. Janie Canuel, où tu veux t'asseoir? C'est-à-dire que toi? Ah oui, ici, OK. Parfait, parce que moi, je suis l'ordre de bord d'habitude. Là, tu me déstabilises. Voilà. Ben là, tu veux-tu qu'on change de place? Oui. T'es-tu sérieuse? Je suis en genre de place. Je suis déstabilisée. OK. Samantha Vinci, et si on travaille dans un domaine où on n'a pas besoin de clients juste très peu, car je travaille plus avec des chevaux, est-ce que les ressources peuvent être utiles tellement? Tu as une entreprise? Écoute ce que j'ai à dire. Parce que c'est comme important. Alors, Janie Canuel, qui est ma professeure de pôle et mon amie, qui est aussi une cliente depuis... Payette quoi, toi? Avant Payette. Avant Payette? Moi, je suis une maestro. Elle était mon élève, c'est vrai. J'ai chanté à 36 semaines de grossesse. 36 semaines de grossesse. Janie Canuel, qui est une prof de pôle, mais qui de métier, t'étais quoi donc? J'étais thérapeute en réadaptation physique. Donc, tu as des connaissances, des compétences dans le domaine du corps humain. Exact. Tu as des connaissances, compétences dans le sens de traiter aussi des humains. Oui, et de prévenir les blessures. Et tu as des connaissances et compétences, j'imagine, dans le pôle. Bien, ça vient comme un peu avec. Ça vient comme un peu avec. Suivez-nous, là. Elle a des connaissances et compétences bien précises. Est-ce que tu continues de te former dans chacune de ces connaissances-là? Oui. C'est sûr que là, j'ai pris un break avec les enfants, mais oui. Oui, oui. Je suis toujours en contact avec mes amis physios, puis on se tient au courant. Et maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que tu as appliqué tout ça, mais que tu as modifié pour avoir une entreprise qui te ressemble complètement? Parce que Janie, elle a un studio de pôle. Elle a maintenant des formations aussi parce qu'elle forme d'autres enseignants de pôle. Et elle est sur le point d'ouvrir sa deuxième succursale. Et en plus, bien, elle a sacré sa job-là pas fait ça temps plein. Oui, vraiment. Elle a quitté son emploi pour les Françaises. Pardon. Parce que parfois, je laisse un peu la Québécoise et surtout la Shawiniganese embarquée. Et on comprend pur dien. Donc, Janie, parle-nous de comment elle t'a faite pour changer tout ça. Puis en quoi est-ce que l'ingrédient d'aujourd'hui, en fait, devient un ingrédient nécessaire? Bien, OK. Je vais essayer de faire une histoire courte, là. J'ai commencé dans mon travail puis, tu sais, on s'entend que dans ce domaine-là, tu as un ordre professionnel. Donc, tu as des cadres dans lesquels tu dois entrer et respecter. Ce qui ne fut pas pantoute avec ma personnalité, mais j'aimais ça être avec les gens. J'aimais ça aider les gens puis tout ça. Fait que... Et là, à un moment donné, bien, la pôle est arrivée dans ma vie et j'ai capoté. Elle a kiffé grave. J'ai kiffé. Donc... Hé, mais là, il ne fallait pas j'en parle. Il ne fallait pas je dire ce que je fasse du pôle. Écoute, ça allait brimer mon image professionnelle. Ouais. Fait que là, ça allait mettre les patients mal à l'aise puis ça, puis ça. Puis... En tout cas, mais c'est pas grave. Regarde, je m'en suis comme sacré un peu. J'ai continué mon affaire puis j'ai même dit « Moi, je vais ouvrir mon studio de pôle. » Non, ça ne marchait pas. Écoute, je me regardais. Ouais, OK. Puis j'ai ouvert mon studio de pôle puis j'ai eu des enfants. Pareil. Puis à un moment donné, ben c'est ça, j'ai décidé que c'était assez le monde qui ne croyait pas, mais... Qui ne croyait pas. Qui ne croyait pas. Ah, mais RISE. Ça, c'est les... Hé, on a 250, on peut-tu se rendre à 300? Let's go! Partagé pour écouter son histoire puis surtout, sachez qu'elle fait faire de la pôle, du pôle d'aime à des enfants. Si ça, c'est pas funky, je me demande bien ce que c'est. Ça sera pas long. Il adore ça, les titres. C'est sûr. Il capote. Il capote. Mais là, c'est ça, on a rentré le branding de la princesse guerrière qui se découle de paillettes. Parce qu'il n'y aurait pas de princesse guerrière s'il n'y avait pas eu paillettes. Tu comprends-tu? On va juste expliquer aux gens, c'est que tu peux avoir un studio de pôle comme plein d'autres studios de pôle dans le Québec. Il y en a plein. Jeannie a décidé d'aller dans un brand... Il est où ton sac, d'ailleurs? Il est juste... Moi, j'ai acheté ton sac. Ton cahier. Montre-nous tout ça. Elle a décidé de... OK, j'applique les connaissances et les compétences. Je suis bonne en pôle, je suis bonne pour ouvrir et puis juste, je fais du pôle, je suis devenue une princesse guerrière. Donc, les filles sont fières de ça. Il y a des produits dérivés, il y a plein de choses. Donc, voyez-vous, tu peux partir d'une idée de ton talent pour finalement faire une entreprise, mais ensuite, comment tu fais pour être remarquable? C'est ça qu'on fait. C'est ça. On ajoute de la paillette. Puis c'est parce que c'est plus que des cours de pôle aussi. C'est donné... Un peu comme Alexine avec son mouvement, c'est donner la confiance aux femmes que, peu importe le corps que tu as, la vision de ton corps, elle est capable de faire des choses incroyables. Les femmes, elles viennent dans les cours puis elles font des choses que ça ne t'attendait pas à faire. Comme dans la paillette. Comme dans la paillette. Puis on ne sait pas trop ce qui va en découler puis tu sors de là au bal avec une robe à paillettes qui ne finit plus. Qui ne finit plus. C'est ça. Donc, attendez un petit peu. Les paillettes c'est pour les entrepreneurs de tous les domaines, effectivement. Mes filles font de la paul dans notre salon, Guillaume Barré, parce que quand tu arrives chez Guillaume Barré, tu rouvres la porte et il y a un paul. Tu fais, « Ah, eh bien, eh bien. » Fait que là, c'est ça. C'est pour les enfants. Et ça, pour vrai, c'est que je sais que Janice s'est faite critiquer royalement parce qu'il y a des petites filles de 8, 9 ans, 10 ans qui suivent des cours de paul. Mais elle a décidé d'incarner son message. Ce n'est pas du paul pour être sexy. C'est pour être en forme. Donc, je connais mes connaissances, mes compétences, mais j'ai un trouble d'opposition. Moi, tu te dirais comme du monde, un trouble d'opposition bien développé. Je vais appliquer ce qui doit être appliqué. Puis ensuite, je vais faire à ma tête pour que ça devienne complètement aligné sur qui je suis. C'est ça, hein? Oui. Salut, Amé Sirin. Il est où ton filtre de « Je suis une paillette 2020 » en passant? Ça m'a été habitué depuis que j'ai vu « Paillette Inc. » C'est le programme le plus complet. Il y a une partie « Oui, spirituelle, holistique » qui me tient beaucoup à cœur d'après ce que j'ai lu. On est beaucoup là-dedans aussi. On est dans le développement personnel. On est dans le développement des affaires. On est dans le développement de la spiritualité parce que je crois énormément ce qui fait qu'on est maintenant tellement tout le monde interrelié. Peux-tu nous parler des amitiés que tu t'es bâties dans « Paillette Inc. » qui font partie, selon moi, d'un processus spirituel? Tu veux que je te parle des gens? Tu veux que je... Ben, toi, que c'est que tu t'es créé? Pourquoi ça a changé dans ta vie? Ça a changé parce que j'étais en train de m'éteindre. On en parle souvent. Mais j'étais vraiment en train de m'éteindre. Puis moi, j'ai été très chanceuse parce que j'ai vu la première conférence à Mélissa. À vie! Nerveuse! J'étais bien bien nerveuse. Ben, ça a fini qu'à la fin de cette conférence-là, il y avait... Je sais pas combien il y avait de femmes, là. C'était le réseau de femmes des Carrées de la Mauricie, mais on était tous debout en train de chanter. C'est le même si ça a fini. C'est ça. Fait qu'après ça, c'est là que j'ai dit « OK, si elle est capable de faire chanter toutes ces femmes-là puis de s'assumer... » Puis, tu sais, c'était clair, son message, là. Mais c'était coloré. Il y avait de la paillette au bout, là-dedans. Moi, j'ai fait... Ben là, ça fitte avec ma personnalité aussi. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit d'être de même de bord? Donc, foutons-nous de ce que les gens pensent et continuons avec notre trouble de l'opposition. Exactement! On fait les choses à notre façon parce que qui est de mieux placé pour savoir ce qu'on peut livrer, ce qu'on peut être? C'est nous, en fait. Donc, le trouble de l'opposition, c'est que peu importe les connaissances et les compétences que vous avez, vous devez les développer. Ça, c'est un must. Est-ce que t'es rendue une meilleure entrepreneur? Certain. Pourquoi? Ben, je t'alignais avec mes valeurs. Je sais où est-ce que je veux m'en aller. Puis, je sais, c'est quoi je veux. Puis, le domaine de développement personnel qu'elle parlait, je m'excuse, j'oublie ton nom, mais c'est ça, en fait, je pense que si tu te connais pas, tu sais pas où tu veux aller, tu sais pas ce que tu veux, tu penses le savoir. Puis là, tu t'en vas dans une direction qui finalement, tu te pognes un mur parce que c'est vraiment pas là qu'il fallait que t'aille. Donc, en creusant là, ben, t'ouvres des portes, t'ouvres comme un lac gelé où tu as l'immensité devant toi. L'immensité. Est-ce que tu peux me confirmer que maintenant, tu as des compétences en marketing? Ben oui. En psychologie de vente? Oui. En mindset de l'entrepreneur? Ah oui. En fiscalité, comptabilité? Ça, j'ai délégué ça. Parfait. Ben, au moins, t'as délégué. En e-commerce? Il faudrait que je développe ça, mais je suis pas rendue là encore. Tunnel de vente? Ben oui. Voilà. Pourquoi? Ben, parce que j'ai été me chercher des compétences que j'avais pas. Exactement. Et dans Payette, en fait, tout ce que je viens de vous dire, nous avons, c'est soit moi qui vous l'enseigne ou des experts. Parce qu'évidemment, moi, la fiscalité, comptabilité, ce n'est pas ma force à moi. Mais je vais chercher des experts qui vous l'enseignent parce qu'en tant que femme entrepreneur, tout ce qu'on vous nomme en ce moment, vous devez l'apprendre. Puis ce que je dis, en fait, dans mon document ici, c'est que même si vous achetez Payette Inc, dans mon document, lui, là, même si vous achetez Payette Inc, malheureusement, vous ne trouverez pas tout ce dont vous avez besoin. Je vais être super honnête. Parce qu'il y a une partie que ça va être vous qui allez développer votre couleur et votre saveur. Ça va être vous qui allez développer votre brand. C'est vous qui allez développer vraiment votre vision de votre entreprise. Moi, je vous fournis des connaissances. Après ça, c'est à vous de le faire selon votre propre alignement, je dirais. Je vais juste prendre vos commentaires, suggestions. Restez avec nous jusqu'à la fin. Partagez, continuez, commentez, parce que je vous annonce. Toi, tu le sais. C'est qui qui... D'où Jésus? De qui tu parles? D'où Jésus? OK. On le prend où, ce filtre? J'attends le mien. Stéphanie, tu changes ta photo, tu vas avec ton téléphone, tu fais changer de décor et tu vas voir Jésus-Une paillette 2020. Amé, Sirene, oui, j'attends effectivement que tu le fasses. J'adore ce que Jani fait pour réagir que les gens stoppent leur jugement, c'est n'importe quoi. En fait, sais-tu quoi? Karine Viau, non, il ne faut pas que les gens stoppent leur jugement. C'est pas... En fait, nous, notre rôle, c'est de les aider à arrêter les jugements, mais la réalité, c'est qu'on ne réussira jamais à changer les gens. C'est juste nous qu'on peut changer ce qu'on fait autour de nous puis tant mieux s'ils suivent puis tant pis s'ils suivent pas. That's it. Puis c'est parce que ça leur appartient à eux autres. Exactement. Ça leur appartient à eux autres. Bon, à mes sirenes, c'est fait. OK. Émilie, j'aimerais tellement devenir une paillette mais les finances ne me le permettent pas la prochaine peut-être. Je vais vous expliquer justement, je vais en aller là. Est-ce que pailleting qui est un investissement, une dépense, de l'argent acheté par les fenêtres, toutes ces réponses possibles? Si t'es une entrepreneur, une véritable entrepreneur qui pense en femme d'affaires, un investissement, ce n'est pas une dépense. Un investissement, c'est un moyen de te donner, en fait, c'est une façon de te donner les moyens de réussir où tu veux réussir. Toi, tu es peur la première fois que t'as acheté? Bien, c'est sûr. On ne sait pas dans quoi qu'on s'embarque. Oui. L'inconnu fait peur. L'inconnu fait peur. Maintenant, c'est qu'il faut que tu le vois, OK, j'achète ça, c'est un investissement. Comment est-ce que je vais le rentabiliser? On a fait un calcul ce matin parce qu'il y a une cliente, justement, Émilie, une future paillette qui m'écrit, ça fait deux jours que je vire mes tiroirs à l'envers, que j'essaye de comprendre comment est-ce que je peux me procurer paillette Inc. J'ai réalisé quelque chose, c'est moins cher par jour qu'un gros café chez Starbucks avec la crème fouettée dessus. Elle dit, je suis en train de me dire que je vaux moins que le gros café Starbucks. Elle dit, ça n'a pas rapport. C'est le même prix qu'un sac, un 3 litres de lait par jour. Moi, ici, on envoie 3 par jour. J'ai beaucoup d'enfants. Ça fait que, c'est... Vous ne devez pas, en fait, vous mettre dans l'embarras financier. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, Émilie, c'est que si tu n'investis jamais, jamais, tu ne vas pas te chercher justement des gens qui vont t'aider pour tout ce que je nomme. Mettons un fiscaliste. Un fiscaliste, ça coûte genre 300 $. Si je n'investis pas 300 $, peut-être qu'il va me monter une facture de 5000 $, mais il va m'en faire sauver 10 000 $ au bout du compte. C'est un investissement. Donc, il ne faut pas que tu le vois comme une dépense. Et je vous garantis, tous ceux qui m'écoutent en ce moment, si vous n'investissez jamais en vous ou dans votre entreprise, dans un an, on va se reparler, vous allez être au même point. Penses-tu que tu travaillerais encore en ce moment si tu n'avais peut-être pas appliqué tout ce que tu as appliqué jusqu'à maintenant? Je me serais convaincue que je n'avais pas le choix. C'est ça qui serait arrivé. Sauf que là, j'ai comme réalisé en fait que c'était possible et qu'il faut juste aller vers là. On ne dit pas que c'est facile non plus. Non, non, non. Il faut travailler. Elle, elle vous donne les outils. Elle vous donne un coffre à outils. Si tu ne sais pas comment t'en servir du tournevis qu'il y a dans le coffre à outils, informe-toi comment il fonctionne. Elle va te l'expliquer de toute façon, mais tu comprends ce que je veux dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça te le prend le coffre à outils. Si ce n'est pas paillettes, c'est d'autres choses. Mais ça te prend, pour bâtir ta maison, ça te prend un marteau, je m'en dirais, une hache. Ça se peut. Un marteau, des clous, des vis, un tournevis. Ça te prend une expertise, ça te prend des connaissances, ça te prend des gens qui sont autour de toi et qui t'aident. Tu ne peux pas construire ta maison tout ça, surtout si tu n'as jamais fait ça ou que tu n'aies pas se faire expérimenter. Donc la réalité, Émilie, c'est que ça se peut que tu n'aies pas les moyens en ce moment. Il ne faut pas te mettre dans le trouble financièrement, mais il faut que tu ailles un plan. Si ce n'est pas nous autres, c'est parfait, mais qui va t'aider à aller chercher toutes ces connaissances-là? Qui va t'inspirer au quotidien? Qui va t'aider à réaliser tes rêves? Qui va te faire croire et te montrer surtout que c'est possible de les réaliser? Il faut que tu puisses avoir ça dans ta tête. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Elle se va faire maintenant pour y arriver, exactement. Linda qui dit qu'elle aussi s'éteigne, elle te comprend tellement. On s'est rencontrés à cette conférence-là, on se connaissait un petit peu avant parce que j'avais fait quelques cours déjà. Tu as été une de mes premières clients. C'est ça! C'est la première qui me fait à ma conférence. Voilà. Tu ne peux pas avoir un beau 9 à 5 quand tu es fonctionnelle dans un monde beige. Non, Seigneur Dieu qu'on n'en veut pas. Audrey Delaronde, Émilie Dion, je ne les avais pas. J'ai cherché, cherché, trouvé, cherche. Audrey qui est une nouvelle paillette! Samantha, mais est-ce que je me pose toujours une question? Est-ce que je vais avoir un regret si je pense que oui, alors je fonce? Effectivement. Ça fait tellement bien de vous écouter, tant mieux. Ça me ressemble durant la dernière année. Oups! Tournez en rond. Et Annie Morneau, si je ne me trompe pas, il me semble que l'année passée, tu avais voulu acheter. Donc là, on est un an plus tard, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais on est un an plus tard, tu es encore dans la même réflexion. Je dis ça, puis... Je dis rien. Je dis rien. Moi, je connais une fille qui a son chum ne voulait pas qu'elle l'achète. Elle l'achète pareil. Ça, c'est un trouble de l'opposition. Hey! Puis là, si on va en parler dans les prochains jours, j'ai prévu quelque chose. Tu vas voir. Tu vas voir. J'ai passé ma vie à essayer de me fondre dans la masse, mais j'étais malheureuse. Je n'avais aucun plaisir dans la vie. À 50 ans, je décide que je laisse sortir mon vrai moi. Je ne veux plus suivre le troupeau. Je suis unique. Et voilà. Il est temps que je brille à mon tour. Vite pailleté! Yes! Il y a une chanson, Hélène, tu iras écouter Je suis moi, version française d'un film de Greatest Showman qui... Tu vas voir, les paroles sont extraordinaires. Une surprise, oui, ça sent bien la surprise. Ce sera pas long. Ce sera pas long. Je suis en route pour Val d'Or. Je vais arrêter à Maniwaki pour bien vous écouter et surtout de partager le live. C'est gentil! Oui, oui, attention, on l'annonce. Un investissement. J'ai tellement eu peur que j'ai acheté les marines pèlerins pendant 4 jours. Est-ce que Marie-Mécoe t'a convaincue? Amé Sirène. Donc, Amé Sirène, en ce moment, elle vous dit qu'elle a eu tellement peur l'année passée et elle revient qu'au Horte 2. Amé, explique-nous dans les commentaires comment ça va maintenant. Ça va-tu mieux? Je suis trop contente de t'entendre dire ça. Je ne vois pas comment il peut y avoir plus de preuves de ce que vous pouvez voir dans les commentaires et témoignages partout. Donc, effectivement, en ce moment, il y a plein de gens qui commentent, qui font partie de paillettes, mais je vous ai aussi mis le lien pour les 91 témoignages. On est allé chercher... Je ne sais pas pourquoi qu'il y en ait 91. On n'aurait pas en avoir 42 millions, mais là, on est allé chercher 91 témoignages. Karine, fais-tu bien que je suis à mon compte? J'ai un salon de beauté. Je suis stétienne, propriétaire. Tant mieux. Aurélie, qui est officiellement de paillettes! Je vous explique dans quelques minutes comment vous rendre, OK? Je suis une entrepreneur sociale, un organisme de bienfaisance très impliqué dans le monde animal. Est-ce qu'il y a une place pour ce genre d'entrepreneur? Jennifer Tremblay, absolument. On a des filles qui ont des entreprises sociales. On a des filles qui ont des fondations. Je pense, entre autres, à Claudia Duchesne. Donc, oui, tu as ta place parmi les paillettes. Et justement, on a tout à apprendre des entreprises sociales. Et je pense que le côté créatif de paillettes pourrait vraiment, vraiment te plaire. Beaucoup. Annie, on peut toujours commencer par le membership Né pour briller. Oui, c'est juste que le membership, Annie, c'est vraiment pas entrepreneurial. J'aime mieux être honnête, c'est vraiment pas entrepreneurial. Alexine Queen, j'ai parlé de toi, tu l'as manqué, je pense. Qui va t'aider à arrêter de fumer? J'ai arrêté de fumer pour pouvoir me payer paillettes Inc. Trois ans plus tard, je ne filme toujours pas. C'est hop ça! Il y a donc bien des... Mon Dieu, tard un peu là. Je suis en train de dire qu'on est déconnecté. Salut Claudia! T'as même une belle version chantée par Sarah. Oui, effectivement. Ben oui, toi, tu m'as mis un témoignage exactement Isabelle Guérard. Donc maintenant... Attends, il y a une question que j'ai souhaitée que j'ai choisi qui était par rapport à l'acte des conges dans le programme. Oui, alors dans le programme de paillettes, la fonction que ça fonctionne, la façon que ça fonctionne, majoritairement, c'est en ligne, vous n'avez pas à vous déplacer. Donc, il y a des modules, modules 1 à 12, c'est moi qui vous enseigne. Le cahier de formation, j'ai fait le saut, Cathy Boucher, elle a fait imprimer. Le cahier de formation est ça d'épais. Je niaise pas là. Ça, c'est recto verso. Ça, c'est recto verso. Parce que moi, il faut que je me mette un deuxième cartable. Un module 1, tu peux le faire en une semaine. Il y en a qui sont tranquilles, qui vont faire ça vite. Mais c'est vraiment très, très gros comme formation. Donc, vous avez votre cahier qui va avec chacun, pas votre cahier, mais des devoirs qui vont avec chacun des modules. Vous avez des experts, experts en plein de choses. E-commerce, énergie, spiritualité, tunnel de vente, automatisation, focus organisation. Vous avez vraiment plein, je vous l'ai montré ici d'ailleurs. Plein, plein, plein de gens qui peuvent vous aider. Et vous avez sur le www.payetink.com, vous avez, attendez un peu. Je vous montre ça ici. Bougez pas. C'est pas ça que je veux. Vous avez tout, tout, tous les détails. Donc, vous avez même jusqu'à chacun des modules explicatifs. Comme ici, on a tous les experts de cette année. Donc, voilà. Instagram aussi. Ça, c'est les experts de cette année plus ceux de l'enfacé. Puis, il y en a. 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 Et vous avez, cette année, il y a deux nouveautés. Il y a les mentors à paillettes qui sont des paillettes qui sont là depuis longtemps qui vous aident, en fait, à garder le focus, qui vont vous donner les informations importantes pendant l'année. Et une fois par semaine, vous avez des coachs d'affaires certifiés. Jeannie Duquette, entre autres, qui est une très grande fan d'affaires au Québec. Laurie Audiber, Max Dorville, Stéphanie Metté, je vais pas en oublier, Kim Grimard et Mathieu Dumont. Donc, des coachs qui vont être là pour vous aider à travailler votre mindset, votre brand, peu importe les questions que vous avez. C'est toujours en groupe. Donc, il n'y a pas de coaching privé. Je vais être très, très claire là-dessus. Et vous avez les événements aussi. Mais ce que je vous demande, en fait, c'est que si vous voulez investir dans Taillette Inc., donc pas une dépense, mais bien investir, votre travail en tant que femme d'affaires, c'est de lire tout ça. Pas dire, ah oui, oui, c'est beau là. Non, non. De lire tout ce qu'il y a là pour vous demander vraiment, vous poser la question, est-ce que c'est pour moi ou pas? Quand c'est pour vous, vous avez une chose à faire, c'est de peser sur « je veux avoir une année magique ». Et là, ça va, vous allez pouvoir avoir des options par rapport à ça. En vous demandant, en fait, la question, il y a une question hier qu'une fille a posée puis j'ai trouvé ça extraordinaire. La fille disait, « on enlève nos croyances négatives face à l'argent ». Si ce n'était pas une décision qui a rapport avec l'argent, est-ce que vous la prendriez? Si la réponse est oui, maintenant, vous avez une solution à trouver. Comment est-ce que je vais faire pour le payer? Mais je reviens encore à mon exemple de tantôt. Vous avez, en fait, une chose à prendre conscience, c'est que vous valez quelque chose. Donc, un café Starbuck avec de la crème fouettin et un gros, ça coûte le même prix que d'investir la paillette Inc. quotidiennement. Est-ce que je vaux plus qu'un café Starbuck? Toi, mettons? Ah, ben là! Moi, je vaux une bouteille de champagne, allô? Ih, il faudrait que je me pose la question de ce que je voudrais vraiment. Est-ce que je vaux plus? Ben oui, je vaux plus qu'un café, là. Tu vaux plus qu'un café? Ben oui, oui. Acheter que je vaux plus qu'un café. Ça va ça que vous deiez dans les... Ça y est, on part. Je vois ça que dans les commentaires, hashtag, je vaux plus qu'un café. Je suis une perle rare, voyons. Je vaux plus qu'un café. Mais c'est surtout que si en ce moment, vous vous dites, mais je ne sais pas comment je vais faire pour y arriver, mais j'ai peur, mais je ne sais pas à quoi m'attendre. Regardez bien. Je vous ai fait un beau dessin. Vous allez tourner en rond. Dans un an, mais encore là, je veux que ce soit bien clair, peut-être que ce n'est pas la solution pour vous, peut-être que nous ne sommes pas la solution pour vous, peut-être que Payette Inc., ce n'est pas pour vous autres, mais trouvez une solution. Trouvez-vous une solution parce que dans un an, on va tourner en rond. Vous allez être au même endroit qu'en ce moment. Je vous annonce la surprise très bientôt. N'inquiétez-vous pas. Claudia, j'ai passé sur le piton l'an passé sans me questionner, sans avoir le budget, sans avoir d'entreprise et je le vois comme un investissement. Je suis assurée même Payette à vie. Ce n'est même pas une question, ce n'est pas une dépense. Surtout de voir que les gens se réinscrivent année après année. Nous avons 200 inscriptions qui sont des Payette des autres années. Pas des nouvelles, des autres années. Je me suis offert qu'à un court de 4 l'an passé, Chantal, pour mes 50 ans et j'en poursuit cette année. Donc, n'oubliez pas toutes les informations qui sont sur le www.payetteinc.com. Même si l'année 2019 n'a pas été facile pour moi, Payette l'a rendu tellement plus belle et facile malgré tout. Le support, les coachings, les experts, les événements, mais surtout les 400 Payette. Ça m'a aussi permis d'aller chercher des nouvelles clientes qui sont Payette. Amie, qui est une belle artiste maquilleuse. Chantal qui nous dit « Meilleure décision ever. » Tout ce qui est gestion d'administration n'est pas vraiment ma force. Je ne maîtrise aucunement les chiffres. Je n'ai même pas mon secondaire, mais j'ai beaucoup d'instinct et beaucoup de créativité. Malgré toutes mes lacunes et que mon rythme soit plus lent, il y a sûrement moyen d'apprendre les choses à mon rythme absolument, Virginie. Sans oublier que je me suis découverte en tant que femme et femme d'affaires avec ses règles qui nous disent ça. Annie, ça nous aide à mieux se connaître. Oui, le même budget, effectivement. Si tu faisais imprimer tes modules, ça reviendrait moins cher que d'imprimer soi-même. Ça coûte une fortune d'encre. Là, Hélène, tu es dans tes croyances négatives face à l'argent. Je ne veux plus entendre ça. Ça coûte une fortune d'encre? OK. FAC. FAC. Mais ça va te ramener combien après l'avoir imprimé, l'avoir rempli, l'avoir pensé? C'est toujours une question de perspective, Hélène. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est sûr que c'est facile de dire « Oui, mais ça coûte vraiment trop cher. » Oui. Maintenant, est-ce que je peux changer ma croyance face à l'argent pour pouvoir en générer encore plus? Je comprends. Mastopayette, il manque environ 60 personnes ici. Il y a plusieurs watch parties au vert. OK. Bien, let's go. J'en ai parlé à ma mère qui est mastothérapeute et ne comprends pas à quel point elle a besoin de ça. Peut-être qu'elle n'est pas prête. Julie McQueen, c'est avec elle que j'ai eu la discussion ce matin. Donc, ça revient à 6 et 2 par jour. 6 et 2. 6 et 2. 6 dollars et 2 par jour. Je vaux tout ça dans la vie. Hé. Moi, je ne vaux pas 6 dollars et 2. Je vaux 1 million de dollars par jour. C'est pour ça que je suis un peu exigeante. Par minute. Par minute. Vendez votre mère. Ça vaut la peine sinon louez-la. J'adore. Je vaux plus qu'un café. Bon, je vaux plus qu'un café. L'été d'or, on en a en avoir. Hé, là, je vaux plus qu'un café. Hé, qu'on en a. Mais toi, t'as fait mieux que vendre ta mère. Tu l'as fait travailler pour toi. Ouais. Moi, je... Hé, t'es une wise, moi. Hé, je t'es une wise. Tout à fait. Je tourne encore. Linda, c'est vrai, hein? Ça fait plusieurs fois qu'on se parle. Effectivement. Let's go, Linda. Linda, vas-tu tourner encore de même bien longtemps? On jase. Je te pose la question. Je vaux un changement du vide à l'heure. Je te veux dire, pardon. Je te veux dire, pardon. Quand je vois que je suis rendue dans ma compagnie, je sais que Paying est la meilleure solution. Linda vient tant. On t'attend, Linda. On est là. On est là. En passant, les PDF sont éditables en ligne. Effectivement, on n'est pas obligé de les faire imprimer. C'est juste que moi, j'ai vraiment besoin de... Je touche. Je touche. Je peux-tu l'imprimer à ta job vu que je suis à mon compte? Ça, j'adore ça. Maintenant, est-ce qu'on est prêts pour l'annonce? Je pense qu'on serait en plus là. OK. Alors, en ce moment, vous avez une décision à prendre, en fait. Est-ce que je veux avoir de la magie dans ma vie d'entrepreneur? Est-ce que je veux pouvoir rêver plus grand? Est-ce que je veux surtout développer mon trouble d'opposition pour faire de mon entreprise une entreprise remarquable? Et surtout, est-ce que je voudrais avoir cette personne-là proche de moi, avoir du plaisir, rire, et faire ça n'a aucun sens après l'annonce de Daniel Henkel et Nicolas Duvernois? Attention! Au bal des paillettes, cette année, nous allons avoir... Catherine! là-bas! Là-bas! C'est fou! On la voit-tu? Oui, là-bas! Ah, t'es belle, hein? T'es-tu belle? Non, mais c'est une humoriste, c'est mon humoriste préféré, après ça me retourne. Ah non, là, ça va à des gars. Oui, ouais. Mais elle est drôle et c'est une paillette qui fait les choses à sa façon, qui est une girl power, qui croit au pouvoir des femmes, et sérieusement, je pense qu'on ne peut pas avoir meilleure pour venir au bal. Donc, pour l'instant, elle est au Québec, à Shawinigan, c'est elle, notre humoriste. On va voir. Peut-être pour l'Europe. J'ai hâte de voir. Peut-être qu'on va l'emmener avec nous en Europe, mais pour l'instant, et on va pouvoir, pour les paillettes, en fait, on va faire un live dans le groupe, vous allez pouvoir la voir aussi. Mais c'est elle qui est là. Donc, en ce moment, là, tu fais, non, mais là, je ne paierai pas plus pour elle. Non, 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 non. C'est compris. Formation, expert, coach, mentor, événement, vedette, c'est compris. C'est ça. Même prix. Même prix. Pareil, même, même. Pareil, même, même. Alors, en ce moment, votre questionnement est tout à fait légitime. On n'a toujours pas trouvé le lien du Zoom, regarde. Guillaume, je ne sais pas si tu m'écoutes encore, mais si tu peux, mets le lien plusieurs fois Zoom. Il y a quelqu'un de notre équipe qui va pouvoir vous répondre. Donc, si vous vous questionnez à vous dire est-ce que je devrais prendre paillettes, je ne sais pas vraiment, j'hésite encore, j'ai besoin de parler à quelqu'un, on va mettre le lien Zoom parce qu'il va y avoir quelqu'un de notre équipe qui va vous parler par environ les 30 prochaines minutes suivant le live. Donc, Guillaume, si tu peux mettre le lien, vous allez cliquer là-dessus et vous allez pouvoir parler à quelqu'un. Mais, allez jaser avec des clientes. Jeannie est ici, elle va pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Allez lui écrire, allez dans le groupe Faites briller votre potentiel pour pouvoir vous dire, en fait, allez voir ce que les gens ont à vous dire. Mais posez-vous la question. Si ce n'est pas le bon moment maintenant, quand ce sera? Si je n'ai pas l'argent nécessairement maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire drèves, encore, donc, demain, je vais enseigner l'ingrédient numéro 4 qui est d'avoir un TDA bien géré. Mais TDA, c'est, oui, un déficit d'attention, mais c'est autre chose. C'est focus et organisation, donc, c'est travail, discipline et action. On trouve ça cute. J'ai été mettre ma photo à jour, donc le filtre. Je suis dans une période qui a été désactivé, j'ai tellement hâte de commencer. Ça, c'est le lien pour le Zoom. Guillaume vient de mettre le lien pour le Zoom dans les commentaires, donc dans 10 minutes environ, on va se connecter. Tout le monde là-dessus, bien pas tout le monde, mais vous, ceux qui ont envie de poser des questions. Si vous avez déjà acheté, ne venez pas sur le lien, ça ne donne rien. Si vous avez des questionnements, venez, mais si vous avez déjà acheté, si vous n'avez pas d'entreprise, ne venez pas sur le lien, ça ne donne absolument rien parce que nous, on est là vraiment pour répondre aux questions des gens qui veulent devenir une paillette, mais qu'il leur reste peut-être des petits détails. Donc, www.pailletteinc.com Demain, 14h, toujours en live, ici, pour parler du quatrième ingrédient magique. Laissez-moi pas tomber, on est samedi, je veux dire, j'ai besoin qu'il y ait du monde. Je vais faire tirer tout de suite mon livre. Attends ça, tu me dis stop. Ok là! Alexine Queen. Alexine Queen, tu l'as-tu mon ligne? Ben, elle l'a-tu? Je sais pas, Alexine Queen, ce serait toi qui gagne! Fait que, ben écoute, je vais t'écrire, si tu l'as pas, je te l'envoie, c'est toi qui gagne. T'es hot ça? Merci tout le monde, merci Janine d'avoir été là. Regarde, t'es où? Ici. Ok? C'est mon poux. Échoué. Tu dis pas bye? C'est pas la même place. Deux accords, deux accords, on a changé le monde avec deux accords, ne l'oublions jamais. Alors Guillaume vous a mis le lien Zoom. Voilà, c'est tout. Bye! Salut! Bye!